bonjour les petits loups alors aujourd'hui je vous propose de faire un atelier de fleurs c'est le printemps et c'est des fleurs qui se gardent donc vous pourrez les offrir à qui vous voulez c'est très joli voilà ce que ça va donner au final donc pas à pas comme d'habitude je vais vous montrer la confection pour cela au niveau du matériel moi j'ai utilisé du papier crêpon vous utilisez les couleurs toutes les couleurs il vous faudra une règle un crayon une paire de ciseaux et les petits fils comme ça en fer à l'intérieur pour faire la tige allez c'est parti je vous montre donc on choisit la couleur du papier crêpon vous le gardez tel quel vous allez mesurer 16 cm vous faites une encoche et vous allez découper c'est pas grave si c'est pas droit il n'y a pas de souci ensuite vous allez le déplier et vous allez faire pareil 16 cm alors sachez que vous pouvez faire plus petit ou plus grand c'est au choix moi j'ai choisi des belles grandes fleurs hop et voilà vous obtenez un petit carré de 16 sur 16 comme j'ai d'habitude j'ai pris un peu d'avance et j'en ai découpé pour faire une fleur il vous faudra huit feuilles ou moins ou plus c'est au choix mais huit c'est un choix raisonnable et vous allez comprendre pourquoi quand on va remonter les pétales donc là c'est à vous de vous voir la couleur les couleurs que vous voulez utiliser par exemple moi en premier je vais mettre une feuille verte ensuite une rose et une blanche la deuxième partie on va venir plier en accordéon c'est tout simple ça dépasse un petit peu mais c'est pas gênant il faut obtenir le petit accordéon ensuite vous allez venir prendre votre tige là faites vous aider par les papas ou les mamans parce qu'il faudra bien bien s'insérer au milieu vous allez venir entourer et serrer très très fort oui troisième étape on va venir découper des petits bords on va leur faire des formes cela une paire de ciseaux et vous vous amusez un petit coup de l'autre côté on fait la même chose et voilà votre fleur n'est toujours pas terminée mais on va commencer vous allez venir étirer comme ceci d'un côté puis de l'autre vous voyez ça vous donne déjà une forme de fleur elle est rigolote on pourrait la garder tel quel mais on va s'amuser un petit peu alors avec des gestes très doux là j'ai demandé parce que du papier crêpon c'est très fragile vous allez venir remonter les feuilles une à une vers le centre il faudra être très doux et c'est parti on 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 Et voilà, votre fleur est prête. Vous pouvez l'étirer un petit peu pour lui donner du volume. La tige, vous pouvez la rouler comme ça pour qu'elle soit aussi un peu plus rigide. Et là voilà, on pourra rejoindre le bouquet. C'est tout simple, c'est tout frais. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501